Le parcours de ce livre, c'est un peu le parcours d'une grosse partie de ma vie puisque le dernier recueil de poésie, je l'ai publié en 1980, donc ça fait quelques années. Et après, j'ai regroupé un certain nombre de souvenirs dans ce livre. C'est pour ça que j'ai fait un petit jeu de mots sur une éphéméride qui est évidemment un assemblage de textes divers. Et puis je l'ai sous-titré « Un effet méride » puisque l'âge venant, on ne peut plus les cacher. J'écris depuis 60 ans à peu près, depuis que je sais à peu près écrire. Et donc après, la question c'est, bon, est-ce que ce que l'on écrit a de l'intérêt ? Est-ce que ça représente quelque chose ? Est-ce que ça touche les gens ? Est-ce que c'est juste un trip égo maximum ? Ou est-ce qu'on apporte quelque chose aussi au lecteur ? Il y a en particulier Vancouver, puisque j'ai vécu deux ans là-bas. Et j'ai traduit en quelques mots un petit peu l'impression de l'époque de Vancouver dans les années 80, qui évidemment n'a plus rien à voir avec le Vancouver d'aujourd'hui, après l'exposition universelle, après les Jeux Olympiques, après tout ça. C'est un petit peu comme si je prenais pour Louis en 1960 et aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses que c'est un petit peu nostalgique. Mais ça reste quand même l'âme de pas mal de sentiments, d'expressions que l'on trouve sur place aussi. Votre parcours en tant qu'écrivain, vous le décririez comment ? Chaotique. En fait, voilà, c'est disons qu'écrire de la poésie, je pense, depuis Victor Hugo, n'a pas beaucoup nourri son homme. Et donc, il a fallu faire d'autres métiers dans l'intervalle. Et puis, de temps en temps, comme tout le monde connaît cette formule consacrée, 10% d'inspiration, 90% de transpiration, c'est vrai que de temps en temps, il y a quelque chose qui vient, et puis on y travaille, on revient, comme disait La Fontaine, 100 fois sur l'ouvrage et on finit par sortir quelque chose. Aller rassembler, ça n'a pas pris longtemps, ils étaient tous dans une boîte. Donc, on ouvre la boîte à chaussures et ensuite, on met tout dans l'ordre. Mais effectivement, la création, c'est un processus long. Et puis, il y a des périodes où on ne produit pas parce qu'on a d'autres soucis en tête, d'autres préoccupations, même alimentaires, je dirais le travail, la famille, les enfants, enfin, tout un tas de choses intéressantes et utiles. Mais voilà, quand on veut vraiment écrire, ça prend du temps. Il faut vraiment s'y mettre et donc privilégier, je parlais de Victor Hugo, c'est vrai que Victor Hugo, il se mettait tous les matins à 6h du matin jusqu'à midi et il ne fallait pas le déranger et il travaillait d'arrache-pied sur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour un écrivain aussi prolifique que lui, c'est logique, mais vraiment, pour un autre comme moi, il faut trouver une inspiration, il faut ensuite la travailler pour qu'elle arrive à donner une forme définitive qu'on a envie de publier. Sous-titrage ST' 501